On reprend nos débats dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Alexandre Devecchio, Jean-Garic, Jean-Sébastien Ferjoux et François Biponi qui est député. La campagne présidentielle quand même, elle est là, on en parle assez peu mais elle se déroule avec toujours un trio de têtes. Emmanuel Macron largement en tête, Marine Le Pen derrière et Jean-Luc Mélenchon qui s'invite. Il y a ensuite Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a à nouveau proposé aujourd'hui un mystère de la remigration. Il souhaite faire repartir un million d'étrangers en 5 ans. Écoutez-le, il était ce matin en déplacement en Seine-Saint-Denis. Remigration ça veut dire retour des immigrés qui ne sont pas acceptés en France. C'est-à-dire les clandestins d'abord évidemment puisque vous savez qu'il n'y a plus de délit de clandestinité depuis 2012. Donc on les rétablira pour pouvoir les expulser. Puis les délinquants, les criminels, puis les fichesses étrangers. Et ça fait déjà beaucoup de monde. On peut imaginer au moins 100 000 renvois par an. 100 000 renvois par an, ça ne fait pas le million promis. Alexandre Devecchio, est-ce que c'est la stratégie du coup d'éclat permanent ? Est-ce que comme la campagne n'est pas favorable pour l'instant Éric Zemmour, il sort des propositions choc régulièrement pour cristalliser l'attention ? C'est la fébrilité, je dirais. Je pense qu'il voit les mauvais sondages et du coup effectivement il voit aussi les thématiques de la campagne lui échapper parce qu'il avait réussi à mettre la question de l'immigration, de l'identité au cœur de la campagne. La guerre en Ukraine a bouleversé tout ça et donc il essaye de remettre ce thème-là au forceps et d'exister par une proposition choc. Donc j'ai peur que ce soit contre-productif, que ça apparaisse justement comme une marque de fébrilité. Après moi, ça c'est pour la forme, sur le fou, il n'y a rien de très choquant. Il utilise le terme de remigration qu'il ne voulait pas utiliser jusque-là puisqu'il y a une ambiguïté, on a l'impression qu'il veut faire ré-immigrer des gens qui ont la nationalité française. Après quand on l'écoute dans le détail, on voit bien que ce n'est pas le cas, qu'il s'agit simplement d'expulser les délinquants étrangers, les clandestins et les fichiers étrangers. Le vrai scandale, c'est que ce ne soit pas déjà fait. Alors, Sébastien Fergeau ? Je pense que les mots ont un sens, malgré tout. Oui, effectivement, il décrit autre chose, mais dans ce cas-là, il avait qu'à dire qu'il voulait un ministère de l'exécution, des expulsions, des ordres de quitter le territoire. Ce n'est quand même pas du tout la même notion, le même poids symbolique. Et la symbolique, ça a quand même son importance dans une campagne présidentielle d'une part et dans une démocratie d'une autre. La remigration, c'est complètement autre chose. Après, on peut partager les idées d'Éric Zemmour, mais indépendamment de ça, d'un point de vue stratégique, je ne comprends pas. Ça n'a aucun intérêt, puisque qui est-ce que ce propos-là peut intéresser indépendamment de gens qui sont déjà convaincus par la campagne d'Éric Zemmour ? On voit bien que son sujet, c'était potentiellement d'aller chercher des voies, soit chez Marine Le Pen, soit chez Valérie Pécresse, qui est en situation de faiblesse. Je ne comprends pas comment la campagne Zemmour s'imagine qu'en disant ça, en assumant une ligne vraiment très identitaire, ça pourrait lui permettre d'étendre à nouveau son territoire. Je crois que ça signe plutôt une forme de vrai repli et qu'en plus, parce que les propos, ils restent, ça sème autre chose. Moi, ça me rappelle, dans un registre totalement différent, parce que Nicolas Sarkozy avait sorti l'idée du ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale. Mais ça n'était absolument pas la même chose. Et ça lui avait permis de reprendre une dynamique en 2007, mais ça n'avait rien à voir avec l'idée de remigration, qui paraît quand même, à mes yeux, assez peu compatible avec la tradition républicaine. Jean Garrigue. Complètement d'accord. La stratégie disruptive qui, au départ, avait réussi pour Éric Zemmour, on voit bien ici que ça apparaît un peu comme les soubresauts d'une campagne qui a atteint son plafond de verre. Il y a quelque chose, on a l'impression de quelque chose de cassé dans cette campagne. Et effectivement, je pense qu'il se trompe de public, il se trompe de cible avec cette thématique, sur laquelle d'ailleurs, en plus, alors sur le fond, il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire, mais effectivement, le poids symbolique, et puis la faisabilité. Enfin bon, on sait bien que les choses sont quand même un petit peu plus compliquées, ce qui peut donner encore, là aussi, l'impression d'une forme d'amateurisme, de précipitation et de panique, parce qu'effectivement, on est là dans une campagne en panique. Donc, il y a quelque chose qui est... Ce qui est troublant, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi une autre campagne qui a l'air de patiner, c'est celle de Valérie Pécresse. Bon, rien n'est jamais joué, il faut toujours être très prudent. Il reste 20 jours encore. Il reste 20 jours, mais on voit bien que ces deux candidats patinent, alors que l'un et l'autre auraient pu envisager de mordre sur leurs électorats respectifs, tandis que, d'un autre côté, Marine Le Pen, avec une campagne beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cohérente, finalement, continue à tracer ça. Et sur le sillon du pouvoir d'achat, non-stop, non-stop, non-stop. François Puponi ? C'est une équation, on l'avait dit ça en 2002 pour les L. Jospin, on le disait un peu différemment, mais c'était mauvais candidat, mauvaise campagne, mauvais résultat. Et quand ça embraye comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça patauge, ça patauge. Donc là, il répète ce qu'il nous dit depuis des mois. Et puis la question qu'on le pose à chaque fois, oui, mais comment vous faites ? Et là, il dit, je vais convaincre les gouvernements de les reprendre, parce que c'est bien beau de dire, on va expulser les immigrés clandestins. Ok, très bien. Mais les gouvernements du pays d'origine ne veulent pas. Ils disent, on n'en veut pas. Donc on ne peut pas arriver de force dans ce pays. C'est le volontarisme politique. Oui, d'accord. Je ne dis pas ça, je dis que tous les gouvernements... Non, non, mais je ne me dis pas que vous... Tous les gouvernements disent, bien entendu, que c'est une des données du problème. Bien entendu, qu'on ne peut pas accepter des gens qui sont clandestins ici, délinquants et qu'on ne revoit pas chez eux, parce qu'il faut trouver la solution. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé. Et que dans la campagne, Éric Zemmour aurait pu trouver une solution, en disant, moi, je vais le faire comme ça. Et le problème, il dit, il faut les renvoyer chez eux. Il dit ça depuis des mois, et plus il le dit, et plus il baise dans les fondages. Ce qui est un peu étrange, c'est le fou sur le lait. Il faut les renvoyer chez eux, parce que c'est toute l'ambiguïté du mot. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, assumer un volontarisme politique sur l'expulsion de clandestins, a fortiori de délinquants condamnés en France, ça, c'est un objectif politique. On ne devrait pas juste s'en moquer en disant, de toute façon, il n'y a pas de solution, donc finalement, on ne s'en préoccupe pas. Ça, je conçois qu'Éric Zemmour... Mais encore une fois, le mot remigration, il a une autre symbolique. C'est sur le lait. On a l'impression que le lait, c'est-à-dire les étrangers, il est plus large que simplement les clandestins, parce que ça entre en résonance aussi avec la thématique du grand remplacement. Il y a un moment, c'est quand même une somme de choses qui évoque autre chose que, effectivement, l'explication littérale. Je pense que c'est une stratégie qui va se retourner contre lui, mais que le vrai but n'était pas d'installer dans l'agenda l'idée qu'il faudrait faire remigrer des Français d'origine étrangère, mais le but était de se faire insulter très clairement par ses adversaires et de se faire tellement diaboliser qu'il y ait un sursaut de son propre électorat. C'est une stratégie un peu trumpienne, mais c'est une stratégie qui apparaît désespérée. C'est d'autant plus surprenant que moi, je pense qu'il n'y avait pas forcément péril en la demeure. C'est-à-dire qu'il avait quand même une petite chance, jusqu'au meeting du Trocadéro, de se rétablir parce qu'effectivement Marine Le Pen l'a fait campagne parce qu'elle a peur d'une abstention importante. Donc en conservant un socle mobilisé, il pouvait avoir une chance de se qualifier au second tour. Là, ça risque plutôt de signer la démobilisation parce que ça envoie le signe qu'il est un peu aux abois Éric Zemmour. Et d'ailleurs, ça ne produit pas l'effet escompé parce qu'il n'a même pas l'indignation des traditionnels indignés. C'est la question. C'est la question de l'Union des droites, par ailleurs. Oui, absolument. On n'attire pas les électeurs de l'Union des droites. En matière de recomposition de la vie politique, parce qu'il y a la présidentielle et il y a les législatives par rapport à la thématique de l'Union des droites, le mot remigration, ça, ça veut dire pas d'union des droites. Non, c'est pousser... C'est plutôt pousser les électeurs à l'air vers Emmanuel Macron. Jean-Garré. Oui, ajoutons l'impression aussi d'une forme de monomanie par rapport à cette campagne. Une campagne, ça ne se joue pas sur une seule thématique. On le savait déjà qu'il y avait... Ça ne se joue pas sur dix thématiques non plus, genre. Non, mais ça pouvait... Et en plus, je suis d'accord avec vous, ça pouvait donner l'impression d'une forme de cohérence et d'un projet, d'ailleurs, qui est très cohérent, qui s'apparente à peu de choses près, à ce projet qui était celui de Charles Maurras dans les années 30. Mais ça, je pourrais expliciter, ce serait plus long. Mais sur le plan... Non, mais je pense que c'est tout à fait, comment dirais-je, explicable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la campagne, on voit bien qu'elle a changé de... La campagne, aujourd'hui, elle est dominée par l'Ukraine, par les conséquences de la guerre ukraine et par la question du pouvoir d'achat. Et là-dessus, c'est vrai qu'on le trouve quand même un peu faible. Marine Le Pen, elle a compris que c'était autour de ces idées-là, autour de la question notamment du pouvoir d'achat, que se jouait maintenant cette deuxième partie de la campagne. Je crois que la vraie erreur initiale, c'est sans doute la stratégie d'union des droites. C'est-à-dire que je crois que dans un contexte de mondialisation, et ça a été le grand avantage de Marine Le Pen de le comprendre, c'est de comprendre que la question sociale et la question identitaire étaient intimement mêlées, que généralement les plus pauvres étaient ceux qui étaient dépossédés économiquement, étaient aussi ceux qui avaient le moins de moyens pour se défendre des problématiques d'insécurité et d'insécurité culturelle. Et ça, Marine Le Pen l'a fait en marchant sur ses deux pieds. Je pense qu'Éric Zemmour avait tout à fait les moyens, ne serait-ce que par son parcours personnel. Il vient plutôt d'un milieu populaire. Il a réussi un parcours méritocratique de parler aussi à l'électorat populaire. C'est d'ailleurs le projet de réunir la bourgeoisie patriote et les classes populaires. Et malheureusement, en étant justement monothématique durant toute la campagne, en allant chercher systématiquement l'électorat Fillon jusqu'au meeting du Trocadéro, qui était a priori l'électorat le plus acquis, y compris quand il fait venir Marion Maréchal. C'est bien de l'avoir, mais c'est un électorat qui est déjà acquis. C'est vraiment... Il a été hémiplégique durant toute la campagne et ça a été son principal point faible. – Il a préparé le travail pour 2027. Là, il va finir avec, normalement, Marine Le Pen qui arrête, parce qu'entre Mélenchon et Le Pen, les deux, c'est leur dernière campagne. Et donc, il est en train de préparer la recomposition complète de la droite avec l'Union des droites pour 2027. Alors, est-ce qu'il le fait pour lui ? Est-ce qu'il le fait pour Marion Maréchal ? On verra bien. Mais en tout cas, il est en train de préparer le travail. Il savait très bien, il a peut-être cru au moment qu'il pouvait arrêter au deuxième tour, mais que tout à l'heure, l'échéance, il la connaissait. Là, il est en train, quelque part, avec d'autres, de réussir son coup. Parce qu'on sait très bien que pour Marine Le Pen, c'est la dernière élection. – Oui, mais s'il fait 15, ou s'il fait 9, ou s'il fait 9, c'est pas la même chose. – On peut imaginer que... – Non, mais entre 15% et 9%, la recomposition, c'est pas de la même manière. – Exactement. – Parce que si Valérie Pécresse est en dessous de 10, – Ou pas. – Mais ou pas, il n'y a pas d'élection. – Ils sont à égalité pour le monde. – Oui, mais regardez, on a connu ça à gauche en 2010, on a connu ça en 2017, on a connu ça à gauche en 2017, et Emmanuel Macron est en train de terminer le travail avec la droite. – Non, non, mais... – Et Anne Hidalgo est à 2%, monsieur PS, monsieur 8% les deux, même pas à 5%. – À la grande différence près, malgré tout, là, il y a un calendrier, il n'y a pas d'élection dans les 4 ans qui viennent, la prochaine grande élection nationale, elle est en 2026, il n'y a pas d'incitation à une recomposition immédiate. Si vous prenez la question des législatives, avec une attention relativement élevée, plus le fait d'avoir plus de 12,5% des inscrits, je ne crois pas que Reconquête ni même le Rassemblement National auront des légions de députés mépris dans l'autorité dans les régions traditionnellement de droite. Qui voulez-vous qui gagne ? Ça existe quand même, je ne dis pas qu'ils vont avoir 200 députés, mais ne pas s'effondrer, ça reste possible. Qui voulez-vous qui gagne à la place d'un candidat LR ? – Regardez ce qui s'est passé en 2017. – Le crédible, c'est la vitrification. – Rien ne se passe. – Mais on regarde en 2017 sur les grands territoires de gauche, je ne dis pas que ce ne sera pas easy. – Mais la gauche, c'est Emmanuel Macron, d'ailleurs vous-même, vous êtes sûr. – Mais bien sûr, c'est la grande différence. – Regardez ce que dit Thierry L'Arrivée hier. – Oui. – DLR Guillaume, Guillaume. – En disant, écoutez, pour les notables, ils sont déjà partis, c'est un peu comme Marion Maréchal. – Mais j'ai cru à cette hypothèse aussi. Il me semble d'ailleurs que ce qui caractérise vraiment cette élection de 2022, c'est que c'est une élection en trompe-l'œil qui prépare les recompositions futures dans tous les espaces, surtout le kaleidoscope de la politique. Mais en revanche, c'est vrai que moi j'ai cru à cette recomposition, mais sauf que pour cela, il aurait fallu, me semble-t-il, qu'il soit un petit peu plus haut. Et pour l'instant, avec sa dynamique qui le fait retomber, il n'est pas du tout impossible qu'effectivement, au moment des législatives, le réflexe de légitimité, de repli sur le territoire, fasse que des candidats, notamment des Républicains, puissent se maintenir. – Et Rémi Nouveau finit par s'inscrire pour le mot « remigration » n'est la preuve quand même par quelque chose qui s'apparente plus, on peut l'appeler « droite nationale » si on veut, mais enfin bon, ou à l'extrême droite, au moins aux yeux d'un certain nombre d'électeurs de droite plus modérés. Et justement, une fois que vous avez dit ça, ce n'est pas du tout la même chose. La recomposition des droits, enfin, juste pour prendre une image, ce n'est pas la même chose d'avoir François Mitterrand président et quatre ministres communistes ou d'avoir Georges Marchais président et quatre ministres socialistes. Et c'est exactement la même chose. Peut-être que les électeurs de droite pouvaient se dire « pourquoi pas s'allier avec Marion Maréchal ou avec Éric Zemmour ? » mais ce n'est pas la même chose que dire « ça va être eux les chefs et puis nous, on va se fondre toute notre tradition historique dedans ». Ça, je n'y crois pas. – Je ne suis pas pour les députés ou potentiellement des candidats pour les Républicains. Ils savent très bien que celui qui est a priori appelé à succéder aujourd'hui à Emmanuel Macron après, c'est Édouard Philippe. Et ils se disent plutôt que de rester tout seul dans notre coin, on va ou chez Édouard Philippe ou on va plus à droite et on va choisir notre camp. Et donc c'est là où il ne se passe rien. – Allez, allez, allez. – Il y a quand même des gens qui n'ont rien à se passer. – Il ne peut rien se passer, mais je pense que ça va se passer, mais pas forcément avec une recomposition des droites par les appareils. Il y a quand même une question, c'est le bloc populaire qui pour l'instant est accroché au RN et a priori, Marine Le Pen ne devrait pas faire de prochaines élections. Donc qui récupère cette manne électorale et est capable de l'élargir pour faire 51% ? – Merci, il est 18h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501